Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que c'est la journée internationale des droits de la femme. Et du coup les Walt Disney Studios ont organisé pour les passeports annuels des petits ateliers en présence de Captain Marvel. Donc je suis ici aujourd'hui pour tester ça. J'ai eu mes déplaces pour les deux ateliers de magnétisme et celui sur les cascades. Je vais faire ça tout de suite et puis je ferai un petit débrief en fin de vidéo pour vous dire ce qu'il en est, comment c'était et puis peut-être rencontrer Captain Marvel. Et c'est donc au Walt Disney Studios qu'avaient lieu ces ateliers pour passeports annuels. Plus précisément au Disney Blockbuster Café aménagé spécialement pour l'événement. En cette journée internationale des droits de la femme, un petit badge nous avait été remis afin de célébrer l'événement. Nous avons débuté par l'atelier Self-Defense qui était présenté par trois cascadeurs professionnels qui nous ont montré comment facilement reproduire des scènes de combat. Vous voyez bien qu'on se touche, jamais. Il va y avoir une certaine distance. Là, c'est très dangereux. Avec l'énergie, il ne faut pas le toucher. Là, ce n'est pas très réalistique. Le juste milieu, c'est à peu près là. Le combat, il réagit. C'est vraiment du jeu. C'est pour ça, c'est pour ça. Après, bras arrière, tu as mal échauffement. Après, on va ajouter ça, 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 c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ces différents ateliers étaient suivis d'une séance photo avec l'unique et Captain Marvel qui faisait sa première apparition dans les Walt Disney Studios. C'en est ensuite suivi l'atelier de magnétisme. Cependant, celui-ci étant assez interactif, il était difficile pour moi de filmer car il demandait la participation de tous les spectateurs. Voilà, on vient de finir le deuxième entraînement qui était le magnétisme et c'était assez dingue. Bravo pour les ateliers, c'est vraiment assez sympa et en plus, à chaque fois, on a la petite photo avec Captain Marvel juste après. Donc, c'est plutôt cool comme initiative. Et c'est ainsi que s'est achevé notre expérience au sein du Blockbuster Café. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux. Et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada